Nous voyons ici une étape assez courte qui mène le tour à Monte Campione. Le jour précédent, à Boario, un jeune Italien, Silvano Contini, avait gagné l'étape et pris le maillot rose. Hino ne laissa passer que 24 heures avant de remettre les choses en ordre. Il gagna à Monte Campione et endossa à nouveau le maillot des leaders. Le troisième tour, il le gagna contre Moser. Francesco Moser qui remporta l'étape contre la montre. Et puis l'étape de Saint-Vincent, au coude à coude avec Van der Velde. Il était bien parti pour contrer Hino, mais il ne réussit pas. Moser avait gagné le Giro en 84. Mais cette année-là, il n'y avait pas Hino. On le voit ici parler à Greg Lémon, son compagnon d'équipe. Vous savez Hino, il prouvait toujours au dernier moment que faire mieux que lui, c'était impossible. Hino contre la montre était imbattable. On ne pouvait qu'être deuxième.